Bon, je vous dis d'emblée que je suis très pléni qu'on essaie d'organiser ces élections parce que les élections en principe c'est une échéance de laquelle des problèmes sont soulevés et des solutions trouvées pour ce qui ne va pas, pour qu'on aille de l'avant pour faire autre chose pour ce qui était fait. Mais au Togo, tel n'est pas le cas. Les élections également, c'est l'occasion pour que le peuple puisse exprimer sa solidarité. Le peuple est détenteur de la souveraineté populaire. Les députés sont détenteurs de la souveraineté nationale. Le peuple est défunteur de la souveraineté populaire. Or, cette souveraineté populaire s'exerce par l'élection présidentielle et par le référendum. Et par les autres élections qui sont mineures, j'ai dit mineure parce que, après, ce sont les élections législatives, les élections locales. Mais le peuple s'exprime de façon personnelle. Alors que l'élection présidentielle, c'est l'assistance pour laquelle le peuple, dans son ensemble, se prononce sur un homme, sur son programme, sur sa façon d'être, sur sa façon de faire, et qui exprime de façon libre, ça souhaite beaucoup. Au Togo, ça n'a jamais été le cas. Jamais. C'est-à-dire, maître ? Vous savez, j'ai entendu ce matin, maman l'humoriste. Oui. Je suis RFI que, d'habitude, lors des élections, le peuple exprime sa volonté et peut faire valoir la souveraineté populaire. Mais qu'en Afrique, on oppose à la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. Et que c'est le président fondateur qui détient cette souveraineté nationale. C'est de la blague, mais c'est exact. C'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, la souveraineté populaire, est-ce que ce n'est pas le peuple qui constitue la volonté du peuple, n'est pas ce qui est sorti des humains. Le Togo est un exemple capable de cela. Au Togo, les élections n'ont jamais, jamais, jamais été organisées de façon à ce que, lorsque la souveraineté populaire se prononce, le résultat des urnes équivaut à ce qui a été programmé. Oui, avant l'indépendance, ça s'est fait, on sait comment ça s'est dit. Oui, ça s'est fait un peu en 61. Oui, ça s'est fait surtout en 94. Lors des élections législatives de 94, où le peuple souverain s'est prononcé et a choisi l'opposition pour diriger le pays. L'UTD et le quart. L'UTD et le quart. Malheureusement, ces deux parties se sont combattues. Se sont déchirées jusqu'à ce que l'IPT ait repris en main les choses. Dommage. A ce jour, moi, j'ai ça dans la gorge, jusqu'à présent. En dehors de cette élection-là, qui est l'élection qui a été faite pour l'ère nouvelle, après 90, 90 soulèvements du peuple, pour exprimer sa volonté, en dehors de l'élection de 94, aucune autre élection ne s'est déroulée selon la volonté populaire. Il y a eu dichotomie, rupture entre le pays légal et le pays réel, jusqu'à présent. Le pays réel, c'est le peuple qui se prononce. Le pays légal, c'est... On proclame les états qui ne correspondent pas à ce que le peuple a fait. Et c'est ça qui s'applique. Et c'est cela qu'on impose lors de toutes les élections à ce jour. Vous savez, j'ai été vice-président de la CENI. Je sais de quoi je parle. En 2003, lors de l'élection présidentielle 2003, nous n'avions pas encore déployé le quart des résultats. Cependant, le président de la CENI a organisé la presse. Pour proclamer les résultats. On m'a informé, j'étais en train de faire mention, on m'a informé que le président allait proclamer. Je dis, mais quel résultat il va proclamer ? Nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons pas encore déployé le quart des résultats. Je suis allé voir le président et le président. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois des journalistes, des observateurs qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Il me dit qu'il va proclamer. Quel résultat ? Il me dit qu'on lui a envoyé... Je pèse mes mots. Il m'a dit qu'on lui a envoyé les résultats proclamés. Qui lui a envoyé, maître ? Le ministère du ministère de l'Intérieur, à l'époque. Je pèse mes mots. C'est ce qu'il m'a dit. Je dis, président, fais-moi voir ces résultats-là. Sinon, on ira pour le quart des résultats ensemble sur le plateau. Alors, il a pris ton téléphone. Il ne sait pas qu'il a appelé. Il m'a dit... Il m'a dit... Au bout de quatre heures, il va me voir. Ah, j'avais dit... Je vais te montrer les résultats. Il m'a emmené dans son bureau. Il m'a montré une chemise dans laquelle les résultats qu'il va proclamer étaient... Il m'a dit... Il m'a dit... Il m'a dit... Il m'a dit... Tu sais... Il faut que l'on évite... L'embrassement. Et que... Il ne fasse rien en son. Parce que... Le pays est sous des chapeaux à la blanche. Le pays est sous des chapeaux à la blanche. Ça se peut que... Si tu... Fais des choses maintenant... Que le pays... Aille effluer à ça. Je sais que... Je souhaiterais que le pays ne soit pas effluer à ça. Et si tu veux... Moi, je vais avec la main jusqu'à. Demain, tu peux la contester. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Beaucoup. Et j'ai pensé... Au pays. J'ai pensé... Aux Togolais qui sont allumés à l'intérieur. J'ai pensé à ce qui allait se faire. Et si je m'opposais... L'autre pays était sous des oeufs. On ne sait jamais, ça va s'embraser. Alors, j'ai accepté. Deux laissés pour Cameresta. Qu'on lui a envoyé de l'université à l'intérieur. Et le lendemain, j'ai fait une conférence de presse. pour dire ce qui s'est passé exactement. sur regarder le Pen d'Al United. On ne sait jamais, on ne sait jamais qu'on a visite était pas l' heaven. Oui parce qu'onnyt un peu au plan... Amensse pour repartir d' referred en allant du Prince. Et le chouroc, c'est lié, bien plus Ingé. Sous-titrage FR ?